Le train du Mont-en-Vert, c'était l'un des dossiers principaux de cette nouvelle séance publique. Une enveloppe conséquente de 60 millions d'euros a été allouée au fameux train à Crémaillère, repris en octobre dernier par le département de la Haute-Savoie. Ces crédits serviront à l'achat de nouveaux trains. Une dotation de 4 millions d'euros a également été votée pour la création d'une régie départementale, effective à compter de novembre 2024. Autre délibération à l'ordre du jour, les travaux d'eau et d'assainissement. Depuis 2022, le département consacre une enveloppe annuelle de 20 millions d'euros à ce dossier. Un montant qui reste néanmoins éloigné des 44 millions d'euros de demandes de subventions formulées par les collectivités au titre de l'exercice 2024. Ce lundi matin, ce sont donc 13 millions d'euros sur les 20 qui ont été débloqués pour les dossiers les plus urgents. On a délibéré ce matin un peu plus de 13 millions d'euros d'aides du département auprès des communes des intercos. Vous l'avez lu dans la délibération, qui représente 45 millions d'euros de travaux, de réservoirs d'eau potable, de mise en norme de stations d'épuration, d'assainissement pour aller assainir des villages qui ne sont pas assainis correctement, ou de renouveler des tuyaux d'eau percés qui font perdre tout simplement de l'eau potable. En tout, ce sont 22 directives qui ont été approuvées lors de cette séance publique. Une séance qui s'est clôturée par une intervention de la Fédération des chasseurs du département concernant la présence du loup. Un meilleur suivi de l'animal a permis d'observer entre 90 et 100 loups, présents sur tous les massifs du département. Sous-titrage ST' 501